Qu'est-ce que le droit de priorité ? Le droit de priorité permet au détenteur d'une marque ou d'un brevet de protéger sa marque, son invention, son dessin ou son modèle a posteriori dans un autre pays. C'est une démarche qui autorise un second dépôt de marque ou de brevet à l'étranger, basé sur la date et les conditions du premier dépôt. Le droit de priorité est donc une disposition qui permet au détenteur de marque ou de brevet de bénéficier d'un principe de faveur pour étendre la protection de leur brevet, marque, dessin ou modèle à l'international. Si l'entreprise, l'inventeur ou le professionnel réalise un dépôt dans un pays signataire de la Convention de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce, le droit de priorité est accordé et s'applique dans n'importe quel autre pays de monde. Concrètement, le droit de priorité permet donc de rétroagir sur l'existence d'une marque ou d'un brevet dans un pays autre que celui du dépôt initial. Dans le cadre d'un dépôt en France, c'est l'INPI qui accorde un délai de protection qui permet de bénéficier d'une priorité sur un prochain dépôt dans un autre pays. Le droit de priorité permet de faire valoir et de défendre sa marque ou son brevet dans un autre pays que celui dont ils sont issus. Il rend inopposable les dépôts réalisés par des tiers dans l'intervalle de temps couvert par la priorité. Cela veut dire qu'invoquer la priorité revient à annuler toutes les actions entreprises auparavant au bénéfice de celui qui jouit du droit de priorité et ce qu'il s'agisse du dépôt de la marque ou d'un dérivé de la marque, de la publication ou de l'exploitation de l'invention ou même de la mise en vente de dessins par exemple. Dans la pratique, cette mesure peut s'avérer très utile. Tout d'abord, elle épargne l'inquiétude de devoir faire des dépôts simultanés sur tous les territoires visés, mais cela peut aussi faire partie intégrante de la stratégie de développement de la marque qui veut s'implanter progressivement à l'international. Comment fonctionne le droit de priorité ? Le droit de priorité est de 6 mois pour les marques, les dessins et modèles et de 12 mois pour les brevets et les droits d'obtention végétale. Par exemple, pour un dépôt de marque effectué en France le 1er janvier, le détenteur dispose de 6 mois pour faire valoir son droit de priorité aux Etats-Unis. Ce nouveau dépôt, quand bien même réalisé le 1er mai, deviendra effectif avec la date de la première demande effectuée en France. On considérera donc que la marque existe aux Etats-Unis depuis le dépôt initial, soit le 1er janvier. Toutes les actions pouvant affecter la protection de la marque entreprise au cours des 6 mois seront donc nulles. Quelles sont les modalités d'application de la priorité ? Pour être valable, le droit de priorité doit concerner une marque identique à la marque d'origine. Il doit donc s'agir du même titulaire, mais aussi du même logo, nom, produit ou service. Si ce n'est pas le cas, le délai de priorité devient caduque. On note aussi que les deux marques restent indépendantes et continuent de fonctionner individuellement dans leur pays d'application. Par exemple, si l'une d'entre elles perd sa protection, cela n'affectera pas à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada